Merci, 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 merci et encore merci. Effectivement, aujourd'hui, je vous remercie grandement parce qu'on a atteint le 20 000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est énorme. C'est comme si on remplissait un stade complet de personnes. Et tout ça correspond à être les personnes qui me suivent pour ma chaîne, mes vidéos, mes intérêts, mes projets et mon travail. Et aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent, on a déjà vu ça. C'est mon premier projet que j'ai filmé et que j'ai présenté sur YouTube. Donc vous voyez présentement la capsule, en fait, un extrait de la capsule que j'ai fait, ma première vidéo il y a 9 ans. Et depuis ce temps, on a atteint les 20 000 abonnés. Donc je vous remercie grandement. Et pour fêter ça, aujourd'hui, on va faire une vidéo particulière parce qu'on va faire exploser des condensateurs. Donc ce qu'on ne fait pas habituellement, puisqu'il n'y a aucun intérêt technique à vouloir faire exploser des condensateurs pour le plaisir. Par contre, vu qu'on fête, vu qu'on fête le 20 000 abonnés qui s'est abonné à ma chaîne Pibélectronique, on va faire surter quelques condensateurs et je vais vous donner un petit peu de théorie derrière pourquoi les condensateurs explosent. Donc avant de faire exploser quelques condensateurs, comme je vous l'ai promis, on va découvrir ensemble pourquoi les condensateurs peuvent exploser si on applique une tension plus supérieure à celle proposée par le manufacturier du condensateur lui-même. Donc il faut revenir à la conception et la compréhension du condensateur et de sa fabrication. Un condensateur, c'est tout simplement deux plaques métalliques séparées par un diélectrique qui vont emmagasiner des charges électriques et qu'on va pouvoir les relâcher par la suite. Donc le condensateur idéal va être composé de conducteurs parfaits et d'isolants parfaits. Donc nécessairement, ces isolants-là et ces conducteurs-là vont être limités par des tensions et la formule du condensateur dépend de la distance entre les deux plaques métalliques et cette distance-là va être en fait l'épaisseur de notre diélectrique. Finalement, ce qui caractérise la tension maximale qu'on peut appliquer à un condensateur, ça va être les matériaux choisis et l'épaisseur du diélectrique choisi. Donc pour un diélectrique très 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 mince, nécessairement la tension de seuil maximale pour faire exploser un condensateur est beaucoup plus faible qu'un gros condensateur où ce que les couches et le diélectrique est beaucoup plus épais. On peut fabriquer tout simplement nos propres condensateurs avec tout simplement des feuilles d'aluminium et du papier qu'on a à la maison. On va pouvoir en fabriquer un dans une vidéo future que je vous montrerai comment fabriquer votre propre condensateur. Ça explique très bien aussi la conception d'un condensateur et on permet de mieux comprendre le concept de diélectrique et de l'aimant conducteur. Mais pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'amuser à faire exploser des condensateurs tout simplement pour fêter les 20 000 abonnés sur la chaîne. Allons-y! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc évidemment, encore une fois, un gros, gros, gros merci à vous tous de vous avoir abonné à ma chaîne et qu'on soit rendu au stade où ce qu'on en est. Donc les 20 000 abonnés et tous les vues et tous les encouragements que vous me donnez, les commentaires positifs que vous mettez pour mes vidéos. Je vous en remercie grandement et comme à l'habitude, on va se dire pour une prochaine fois. Merci! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501